Elisabeth Buffard Relecteur d'Ontario Ce soir, je vais vous montrer quelque chose que vous ne pourrez pas voir. Et c'est justement parce que vous ne pouvez pas le voir que vous le verrez. Et pour commencer, une petite question. Quelle est la couleur de l'or ? Jaune, doré, oui, vous avez raison, regardez. J'ai, dans cette fiole, de l'eau et des petites paillettes d'or. Un petit peu comme dans une boule de neige. Et l'or, elle est bien dorée. Mais moi, mon or, il n'est pas doré. Moi, mon or, il est de cette couleur-ci. Moi, mon or, il est rouge-rubis. J'ai dans cette fiole de l'eau et des nanoparticules d'or. Les nanoparticules d'or sont des petits grains de matière, infiniment petits, invisibles à l'œil. Mais pourtant, je ne peux pas vous les montrer, je les ai pris en photo. Et voilà. Ne sont-ils pas magnifiques ? Cette or, j'en ai entendu parler pour la première fois à l'université, en deuxième année. J'arrive le matin dans l'amphithéâtre, un petit peu fatigué des révisions de la veille, et je me souviens du professeur qui entre. Il avait une splendide barbe blanche. Et il installe sur la table, devant le tableau, une plaque chauffante avec un bécher, avec de l'eau dedans. Il les mélange de liquide, il met l'appareil en marche et il commence son cours. Bon. Vingt minutes plus tard, sa solution qui était transparente, c'était de l'eau, devient rouge. Rouge comme mafiole, rouge rubis, rouge comme TEDx. Ils venaient de fabriquer des nanoparticules d'or. J'étais bluffé. Je voulais en savoir plus. La couleur. La couleur. Eh bien, la couleur vient justement d'une interaction entre la lumière et mes nanoparticules d'or. On appelle ce phénomène la résonance de plasmon de surface localisée. J'en suis tombé amoureux. Après, quand je parle de mes nanoparticules d'or aux gens autour de moi, généralement, ils n'en ont jamais entendu parler. Et des fois, ceux qui en ont déjà entendu parler, ils ont une vision un peu péjorative, négative. Ils associent ça à des risques sanitaires ou écologiques. Et je peux comprendre, car historiquement, on a plein d'exemples de matériaux qui se sont révélés dangereux pour l'homme. Par exemple, quelqu'un reconnaissait cet objet. Ce n'est pas un quiz, le but du jeu, c'était de deviner que c'était une fontaine. Une fontaine à eau qui était vendue dans les années 1910 aux États-Unis. Regardons la publicité. Here's health. Voici la santé. C'est ce que ça promet. Lisons le petit texte. Alors, le voici traduit. Pour garder la santé, vous devez respecter les lois de la nature. Elles sont simples et faciles à respecter. Mais si elles sont brisées, la nature vous fera subir une lourde peine à chacun d'entre vous. Dormez beaucoup, faites de l'exercice et amusez-vous sainement. Évitez le surménage, tout autre excès, mangez sainement des aliments naturels, respirez de l'air frais et buvez beaucoup d'eau fraîche, vivifiante, naturelle, radioactive de Radium Spa. Oui, cet objet vous propose, vous délivre de l'eau qui est radioactive. Et comme on ne s'est pas à dire que c'est quelque chose de purement américain, on avait la même chose en France. Thoradia, une entreprise qui vendait des cosmétiques à la même époque, du rouge à lèvres sain. Et qu'est-ce que Thoradia va mettre dans ses cosmétiques ? Eh bien du Radium et du Thorium. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont deux éléments chimiques extrêmement radioactifs et finalement, ces cosmétiques vont vous donner rien d'autre que le cancer. C'était censé être sérieux, là. Bref, au final, quand on y pense, une simple ignorance, naïve, candide, mêlée à de la négligence, à laisser place, c'est une catastrophe. Et c'est ce qui a donné place aujourd'hui à la méfiance de la population par rapport à ce genre de nouveauté. Et ça se peut se comprendre, mais est-ce que c'est vraiment la faute du Radium ? Le Radium n'est pas un problème en lui-même, c'est l'ignorance qu'on en avait. Et on sait aujourd'hui que face à l'ignorance, il ne faut pas l'écarter, au contraire. Il faut s'y intéresser, s'en approcher, l'étudier, mieux le comprendre. Eh bien, profitons-en. Faisons connaissance avec mes nanoparticules. Alors, je vous ai déjà présenté les rouges, qui sont de l'or en forme de sphère. Mais si, au lieu d'avoir de l'or en forme de sphère, on imagine des tout petits bâtonnets, eh bien, mon or, il va être bleu. Si, au lieu d'utiliser de l'or, je change de métal, et je vais chercher de l'argent, eh bien, ça peut être orange. Ou ça peut être violet. Ou ça peut être, j'ai quoi dans ma poche ? Jaune. Je vais mettre une photo, ça va être plus pratique. Vous pouvez voir sur la photo qui va s'afficher que, de manière générale, on peut avoir différentes couleurs juste en changeant que ce soit de l'or, de l'argent, et en changeant la forme de ces particules. On peut même aller un petit peu plus loin. J'ai une dernière chose dans ma poche. C'est une petite pastille. Et si on regarde, je vous demande de regarder la feuille ici, si j'approche la pastille au-dessus de ma langue, on peut se dire, bah tiens, la pastille, elle va être bleue. Et pourtant, si je vous montre la couleur de la pastille, eh bien, celle-ci, elle est opaque et orange. Ce phénomène s'appelle le bichromatisme. C'est une propriété des nanoparticules où la couleur de l'objet lui-même va être différente de son ombre. En revanche, il y a quelque chose... Pour faire la transition, il ne faut pas me faire dire des choses que je ne dis pas forcément. Ici, je vous ai montré de l'or, des nanoparticules, mais je ne dis pas qu'elles sont inoffensives. Dans ce cas-là, c'est dans solution, c'est-à-dire que c'est dans de l'eau ou c'est dans de la matière qui est solide. Ça ne pose pas vraiment de problème. Mais si j'avais, par exemple, du mercure ou du radium qui seraient toujours radioactifs, il faudrait prendre plus de précautions parce que ce serait toujours dangereux. Mais au final, il faut juste en avoir un usage approprié. Il faut juste faire attention. Eh bien, justement, à quoi peuvent servir ces nanoparticules ? Alors, personnellement, durant mon travail à l'université, j'utilisais cet or pour développer un capteur de gaz, un capteur d'hydrogène pour des applications en énergie. Mais ce n'est pas de ça dont je vais vous parler ce soir. Ce soir, je vais vous montrer que cet or, c'est aussi votre trésor. Et pour ça, j'ai cette image. Donc, nous avons ici une cellule. On voit son corps en vert, le noyau en bleu où il y a l'ADN, c'est le cœur de la cellule. Et le petit tapis d'étoiles rouges, oui, oui, ce sont mes nanoparticules d'or. Alors, pourquoi des scientifiques se sont-ils amusés à mettre mes nanoparticules d'or dans leurs cellules ? Eh bien, il s'avère que cette cellule, c'est une cellule humaine et elle est cancéreuse. Elle est malade. Or, l'effet qui donne la couleur rouge à mon or va avoir un autre effet, c'est que mes nanoparticules, elles vont chauffer. Alors, pas beaucoup. Moi, ma fiole, elle n'est pas chaude. mais suffisamment chauffée pour chauffer ma cellule cancéreuse. Et elle va mourir. Les cellules saines, elles, elles vont survivre. J'ai en fin de compte, dans cette fiole, un potentiel cure contre le cancer qui, aujourd'hui, présente des résultats très prometteurs pour les patients en test clinique. Et de manière générale, les nanosciences, les nanotechnologies présentent des atouts très intéressants qui peuvent vraiment améliorer notre vie au quotidien. Et on a appris beaucoup de choses ces dernières décennies. En gros, ce que je peux vous dire, c'est que oui, lorsque vous vous réveillez le matin et qu'à la radio, ils annoncent un pic de pollution à la particule, il faut s'inquiéter, parce que là, oui, elles sont dangereuses. Mais il ne faut pas pour autant complètement écarter la science. Il ne faut pas se faire avoir par les jolis mots. Il ne faut pas se faire avoir par le marketing. Prenons un exemple tout bête. On est tous à peu près d'accord que manger naturel est considéré comme une bonne chose. Mais ce n'est pas suffisant. Le tabac, c'est naturel. Le radium, c'est naturel. Et pourtant, et cet esprit critique, il faut aussi l'appliquer, que ce soit aux OGM ou au bio, que ce soit au réchauffement climatique, etc. Finalement, avec l'éducation et l'esprit critique, on va avoir confiance en la science, confiance en nos chercheurs. et ça va générer de l'innovation qui va générer encore plus de connaissances. Pour les personnes ici, ce soir, qui, justement, êtes scientifiques, êtes chercheurs, êtes académiques, indépendamment de la discipline, j'ai une faveur à vous demander. Ne laissez pas les non-experts parler en notre nom. Ne laissons pas un vide que n'importe qui ou même n'importe quoi puisse occuper. Il nous faut tendre la main. Comme ici, ce soir, à TEDx, il nous faut être accessible, il nous faut être ouvert. Et pour ceux dont ce n'est pas le métier, ceux d'entre vous qui ne travaillent pas à l'université, n'hésitez pas à nous faire confiance. Offrez-nous votre confiance. Mais même en pratique, venez à notre rencontre. Et vraiment, de manière d'avis tous les jours, c'est que vous pouvez nous envoyer un mail en vous posant vos questions. Parce que tout ce savoir, toutes ces connaissances, elles doivent être accessibles à tous. Parce qu'elles vont faire la beauté de notre monde et le patrimoine de notre humanité. En fin de compte, pour en revenir à mes nanoparticules, c'est un petit peu comme les gens. Il y en a des bons. Il y en a des mauvais. Et on peut même en tomber amoureux. Merci. Applaudissements. 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 Sous-titrage FR ?